Voici la vidéo qui traite du détalonnage et du center shot. Qu'est-ce que c'est que ces bestioles ? Le détalonnage, c'est l'angle formé par la flèche sur la corde. Le center shot, c'est l'axe que l'on va donner à la flèche qui est poussé par la corde en direction de la sortie de l'arc. Bon, les idées reçues et les clichés, on en parle ou pas ? J'ai vu un gars qui avait aligné sa flèche sur sa stabilisation. J'en ai vu un autre, il voulait aligner sa flèche avec son scope. Voilà, mais il ne l'a pas pris sur le même arc. Résultat, paf, la flèche. Parti. On est allé la chercher avec un râteau. Il a tout gagné, là. C'est craint, non ? C'est craint. C'est-à-dire qu'on ne règle pas le repose-flèche en fonction de la place qu'a notre viseur, notre scope. On ne va pas aligner les deux là, d'accord ? Et le deuxième cliché qu'il faut casser tout de suite, là, c'est qu'on n'aligne pas la flèche avec la stabilisation. Elle sert à stabiliser. Elle ne sert pas à aligner la flèche. La stabilisation, en plus, maintenant, elle est munie d'un orienteur. Imaginez une seconde la flèche suivre la stabilisation. Bonjour les dégâts. Alors maintenant, regardez ça et puis dites-moi si la flèche, elle doit suivre la stabilisation. Là, mes arcs sont montés avec un haut bloc, donc l'orienteur Prestige Arc System, avec une rotule qui permet vraiment d'équilibrer la stabilisation comme bon nous semble, sans recourir à une clé. Donc là, les essais, vous pouvez en faire, il n'y a pas de problème. Si votre orienteur a un angle, votre stabilisation pourra très bien dévier vers la gauche ou vers la droite. Là, on parle de stabilisation, donc de stabilité, donc conséquence sur la posture de l'archer et sur la réaction de l'arc, et non celle du projectile. Il s'agit là d'un point de départ que nous affinerons plus tard en fonction du spine de votre projectile, de votre puissance d'arc, de votre allonge et tout y quanti. Ni le détalonnage, ni le center shot n'auront une incidence sur votre posture. C'est un réglage qui concerne la flèche qui ne doit pas impacter vos réglages préliminaires, vos réglages géométriques sur l'arc qui vous concerne vous. Vous devez vérifier deux points de contrôle, le tiller et la hauteur de point d'encochage. Le tiller sur un arc à poulies, c'est plutôt simple, il n'y en a pas. Il suffit de visser vos branches à fond, puis les desserrer jusqu'à obtenir la bonne puissance que vous mesurerez au peson. Vous pouvez le vérifier, mais vous mesurerez une différence entre l'inclinaison de la poignée et l'inclinaison de la corde. Les deux ne sont pas forcément parallèles. Ça, c'est dû à la forme des cames qui peuvent être différentes en haut et en bas. Et si les cames ne sont pas différentes, ce sont les branches qui seront différentes dans leur flex. La hauteur de point d'encochage, nous l'avons abordée dans le câblage partie 3. Lorsque j'ai changé mon câblage, je l'ai rodé et maintenant je passe à la confection, à la réalisation de tous les points techniques de l'arc. Vous avez simplement besoin de rester au niveau des paramètres d'origine. Adaptez ensuite votre stabilisation à cette version standard. Et une fois que vous serez habitué à ces réglages standards et que vous serez prêt pour aller de l'avant, histoire d'aller chercher le mieux et encore plus de perfectionnement de performance, là, vous pourrez aller chercher le détail. Le détailonnage est un angle formé par la flèche sur la corde. C'est une différence de hauteur entre le point d'encochage et le point de contact de la flèche avec la lame de repose-flèche. Cette différence de hauteur va définir l'assiette à laquelle votre flèche va sortir de l'arc. Suivez cette image de l'encoche au trou de repose-flèche. Vous voyez que tout est aligné sur le même plan. J'ai placé mon aquaire à 90 degrés du trou de repose-flèche et ma flèche vient masquer le trou de repose-flèche. Et bien ça, c'est l'indication standard de la majorité des arcs. Je ne suis pas parti de mon trou de repose-flèche pour aller vers le point d'encochage. Par déclinaison, on a tendance à prendre la lame de repose-flèche ou l'épingle, dans le cas d'un repose-flèche effaçable, et d'ensuite de se diriger vers la corde pour y faire notre repère d'encochage. Il ne faut surtout pas faire ça. Parce qu'à force, on va changer de repose-flèche, on va changer de lame, on va changer de souplesse, etc. Et là, on voit que, en changeant de souplesse de lame, plus elle va être souple et plus votre tube est lourd, et on voit qu'il y a une certaine flexion. Cette flexion modifie votre détalonnage. Elle modifie l'assiette à laquelle va sortir la flèche. Il faut bien s'en préoccuper. C'est là où ça va avoir des conséquences sur le psychologique en se disant « Mais pourquoi ça fait ça ? J'ai ma flèche, mes impacts sont tous en bas, ma flèche lève du cul quand elle sort de l'arc. » Ça peut venir de là. Et à force de faire des repères d'encochage, tirés depuis la lame de repose-flèche jusqu'à la corde, on en arrive à des décalages qui se mesurent finalement en millimètres, vers le haut ou vers le bas. En tout cas, on est un petit peu perdu et notre point de pression dans le grip va tout le temps changer. On a touché du doigt dans les essais que je vous demande de réaliser avec un arc nu lorsque vous venez de changer votre câblage en essayant des hauteurs de point d'encochage qui sont différentes. Ah oui, mais alors Pierrot, le point de pression, on fait comment ? On va pouvoir le définir et le modifier toujours en réalisant des essais mais en plaçant notre stabilisation et en faisant jouer la balance de l'arc. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole ? C'est simplement votre répartition des masses. On peut faire 50-50, 75-25, 25-75. On fait ce qu'on veut avec la stabilisation du moment où on est cohérent dans ce qu'on fait. Il y a des erreurs à ne pas commettre et tout ça, on les verra dans la vidéo les stabilisations. En attendant, partez du point standard avec un équilibrage standard, c'est-à-dire celui qui ne fera pas cabrer ou plonger votre arc mais bien sortir à plat, le sort à plat. Et là, vous aurez le plaisir d'apprécier un détalonnage qui va favoriser un bon vol de flèche lorsque votre ligne d'épaule correspondra à votre ligne d'arc parce que vous allez évidemment intervenir sur votre allonge, votre puissance, la longueur de diloupe, la hauteur de visette. Si ces deux lignes sont cohérentes, la ligne mécanique et la ligne d'épaule, alors vous vous retrouverez avec une sortie de flèche qui va commencer à être bonne. On pourrait considérer que le center shot, ce n'est que la place de la lame sur le repose-flèche en latéral que l'on va mesurer à l'aide d'un réglé. Mais non, ce n'est pas que ça. C'est un plan qui est compris entre le point d'encochage et le point de contact de la flèche avec sa lame de repose-flèche. C'est-à-dire c'est une inclinaison. Ça, c'est la flèche. Ça, c'est la corde. La corde, elle pousse. Si votre repose-flèche, il est trop rentré, il va pousser la flèche comme ça. Et puis, s'il est trop sorti, il va pousser la flèche comme ça. Le center shot, c'est pour permettre à la corde de pousser la pointe de la flèche bien dans le même axe. Comme ça, le tube, il peut se déformer correctement entre les deux. Voilà. Le tube, lui, il va se déformer. Le but du jeu, c'est de vraiment garder cette pointe devant la corde sans jamais qu'elle n'aille ni à gauche ni à droite. C'est le centre de pousser de votre flèche et ne concerne que votre flèche. Ça ne vous concernera pas vous-même. C'est la conséquence de l'exécution de votre tir. C'est la raison pour laquelle je souhaite que vous réalisiez d'abord la hauteur de point d'encochage standard pour placer votre détalonnage à zéro, donc 90 degrés, et ensuite un center shot recommandé constructeur. de cette façon vous allez pouvoir identifier clairement lorsque votre posture sera bien confortablement installée dans l'arc que vous aurez réglé. Et comme ça la flèche elle va pouvoir traverser l'arc et sortir tout bien droit jusqu'à la cible. Ensuite il n'y a plus qu'à équilibrer la flèche. Ce sera super simple d'équilibrer un tube qui sort déjà droit parce qu'on n'a plus qu'à se concentrer sur le tube de flèche. on a éliminé tout le reste en superflu. Chez Hoyt avant 2013 le center shot est compris entre 19 et 21 mm. Depuis 2013 toujours chez Hoyt ce center shot est compris entre 22 et 24 mm. Cela constitue un point de départ pour les autres marques. Il y en a plein. Alors je ne vais pas pouvoir toutes vous les donner par contre je vais vous dire où est-ce qu'il faut aller chercher l'information. Vous pouvez la trouver sur le livret qui vous est livré avec l'arc ça fait deux fois livré mais c'est comme ça sur le site constructeur avec les pro tips ou les FAQ ou bien sur le manuel de l'utilisateur que vous pourrez télécharger toujours sur le site constructeur. Voilà. Ensuite il y a des mesures qui sont recommandées ou recommandables 13 16e de pouce. C'est simple non c'est pas ça. 2,54 fois 13 divisé par 16 20,6 Donc ça c'est la règle des 13 16e de pouce les 20,6 Donc en gros sur le plan universel votre center shot sera globalement compris entre 19 et 23 mm Donc c'est une mesure qui se prend au réglé vous pourriez déjà corriger cette mesure pour la placer entre 19 et 23 dégrossir. Maintenant vous savez que si vous avez un OIT avant 2013 il sera compris entre 19 et 21 mm et si vous avez un OIT depuis 2013 il sera compris entre 22 et 24 mm Si vous sortez de cette fourchette là il convient de consulter le docteur. Sur l'arc classique le repose flèche est fixe Sur l'arc à poulie il est mobile en hauteur et en latéral ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut en fait. Et voyez ça comme un axe vertical et un axe horizontal Imaginez que cette petite croix elle fait le même chemin dans votre paume de main Et ouais c'est ça le truc C'est à dire qu'avec le réglage du yoke et avec le réglage de la hauteur de point d'encochage plus le réglage de la stabilisation tous ces paramètres là vont avoir une incidence sur votre gestion posturale votre équilibre et vos points de pression Le réglage du repose flèche n'est que la conséquence de cette géométrie que vous avez adapté à votre morphologie à vos goûts vos sensations C'est chialé hein Donc dans un premier temps vous allez régler la petite croix qui se trouve dans votre petite main Et dans un deuxième temps vous allez régler la petite croix qui se retrouve au niveau de votre repose flèche La première vous concerne la deuxième concerne la flèche Si vous respectez tout ce que je vous dis bien avec l'antraxe le yoke la synchro la hauteur de point d'encochage le détalonnage et le center shot vous ne devriez pas avoir de problème ou en tout cas on aura déjà éliminé plein Et c'est ce qui compte Une fois que tout ira bien et qu'il y a un problème qui surviendra de nouveau et bien on saura mieux l'identifier Et ça c'est le but du réglage de procéder par étape Et voilà les amis vous en savez plus maintenant sur le détalonnage et le center shot et vous allez pouvoir utiliser maintenant vos arcs et vos flèches sans avoir besoin de ça Le tir à l'arc au râteau comment te dire c'est has been c'est dépassé c'est très surfait Faites en sorte de toujours réaliser ses opérations avec méthode par étape d'abord ce qui vous concerne ensuite ce qui concerne le projectile soyez logique dans votre réflexion partez de l'arc arrivez à la flèche réglez votre viseur tirez dans une cible je reste bien entendu disponible pour répondre à vos questions n'hésitez pas en attendant bon tir prenez soin de vous Archer également bisous le center shot on le règle le center shot sur le détalonnage et le center shot on va y arriver il faut juste se concentrer un petit peu il n'y a plus de l'amour c'est de la rage donc pour régler ces paramètres sur un arc il vous faut un chat un arc c'est dur la vie de chat